On voit les spots, on voit absolument tout. Oh merde, oh putain, ça commence bien. Ah ! J'ai cassé mon train. Allez. Coucou. Hop. Allez. Coucou, coucou Sandrine. Et voilà, c'est ta affaire ce soir. Alors, allez, je vous laisse arriver un petit peu. Toi aussi, Neko. Neko, tu vas être triste aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de décor dans lequel tu peux te planter. Ah, du coup, tu... Ok. Bon, bah, salut. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Est-ce que la lumière est cool ? La lumière n'est pas incroyable. En même temps, j'ai mis un spot qui est juste à 10 km, donc qui ne sert à rien. Salut, Jérémy de Sand Disneyland. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là, waouh ! Mais dis donc, excusez-moi, est-ce qu'on peut me prévenir la prochaine fois qu'il y a autant de monde qui arrive d'un coup, parce qu'il y a une notif qui est sortie, parce que là, c'est génial. Je kiffe trop de vous voir au rendez-vous comme ça, c'est trop, trop cool. Un peu sombre. Ouais, on est d'accord. Attends, je vais essayer de rapprocher mon spot. Sans que Neko ne crame. Est-ce que c'est mieux comme ça ? C'est un peu mieux ? C'est un peu mieux. Allez. Hop. Salut, salut les dreamers. Oui, oui, oui. Alors, le concours, on va en parler. Je vous laisse arriver un petit peu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Mon sapin n'est pas terminé, en fait. C'est juste la base que vous voyez derrière moi. Mais j'avais envie de me mettre là quand même pour que vous voyez que j'avais commencé un petit peu à faire mon sapin Disney. Il y a trois décos Disney dedans, très honnêtement. Hop. Je suis contente qu'hier, j'avais loupé le live. Oui, alors hier, le live était à 19h. Vous avez été plusieurs amis. Oui, mais tu avais annoncé 21h. Donc, j'avais annoncé 21h, sauf exception, et que je me gardais le droit de changer les horreurs en fonction de ma vie personnelle. Très honnêtement, voilà. Disons les choses comme elles sont. Hop. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très sympa, tous ces cadres. Oui, d'ailleurs, je suis en train de me dire que je ne sais pas si c'est hyper droit tout ça, ou alors est-ce que c'est parce que mon ordi est penché, je ne sais pas. Hop. Donc, voilà, j'ai mis mes oreilles dès 25 ans ce soir, tu vois. Je me suis dit que ça pourrait être cool de changer un petit peu. Donc, je vais mettre une paire différente. Bon, pas tous les sortes parce que je n'en ai pas 24 non plus, tu vois. Mais j'en ai plusieurs, donc voilà. Et oui, c'est vrai que ce soir, vous êtes beaucoup plus nombreux. Donc, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. On va partir tout de suite. Alors, je n'ai pas commencé tout de suite parce que, forcément, il a fallu que je couche ma fille, tu vois. C'est un peu compliqué. Ça a été un petit peu difficile ce soir. Et c'est fort possible que ça arrive à nouveau prochainement. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit à partir de 21h. Voilà. Alors, très honnêtement, avant de commencer, je ne vais pas vous mentir, je suis bien malade. Ça va être sympa, là, ce début de calendrier de l'avance et que je commence et que j'ai déjà la crève. Ça va être trop bien. J'espère que je ne vais pas perdre ma voix en route. Ça serait quand même dommage. C'est mon écharpe d'alibes que tu adores et que tu n'as pas trouvée. Alors, elle a été soldée il y a un mois à Disney. Donc, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont dit qu'elle n'y était plus. Elle est encore dispo, il me semble, sur Shop Disney. Dommage que tu ne sois pas là le 6 décembre. Oui. Ah ! Enfin, vous avez compris que je ne venais pas le 6 décembre parce que c'est une question qui revient tous les jours. Voilà. Mon équipe me remonte qu'ils reçoivent la question approximativement 10 ou 15 fois par jour depuis des semaines. Donc, Sandrine Dodo, après, je ne pourrai plus te voir parce que je finis à 22h. Mais il y a le replay ! Ha ha ! Donc, je vais laisser les replays à chaque fois comme je l'ai fait hier sur la chaîne. Voilà, vous l'avez retrouvé. J'ai tellement galéré à trouver comment changer la miniature. Mais il y a les replays. Donc, j'ai créé une playlist spéciale live de l'avant que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne. Voilà, cette petite chose là que vous voyez. C'est Neko qui est venu s'installer sur moi, qui est très triste ce soir parce qu'elle n'a pas de décor à squatter. Et oui ! Je suis désolée, je renifle un peu. Faites des lumières à Lyon. Ouais, je vais essayer de vous faire un live Faites des lumières à Lyon. Alors, très honnêtement, c'est un gros effort que je vais faire si j'arrive à le faire. Parce que, alors, il faut savoir que nous, à Lyon, donc quand tu es lyonnais, tu fais très rarement la Faites des lumières. Je vous le dis. C'est comme quand tu es parisien, tu ne vas jamais à la Tour Eiffel. Et bien, quand tu es lyonnais, tu ne vas pas à la Faites des lumières. Et je ne vais plus à la Faites des lumières depuis approximativement entre 5 et 10 ans. Parce qu'il y a plein de monde, parce que c'est blindé. Et je vous avoue que depuis quelques années, en termes de sécurité, je trouve ça... Enfin voilà, c'est des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de foule. Et j'ai un peu de mal avec ça. Alors, je sais que je vais tout le temps à Disney. Mais là, ce n'est pas pareil. Mais je vais essayer de vous faire un live Faites des lumières. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Il y en a encore qui commencent à arriver. Hop. Personne n'y va plus aux illuminations parce que c'est trop le bazar. Ouais, ben voilà. Alors, je vous explique rapidement comment ça marche au niveau de la Faites des lumières à Lyon. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu y vas et que tu y vas en transport en commun, c'est un bazar son nom. C'est-à-dire qu'en fait, pour chaque correspondance de métro, tu es obligé de sortir de la station à l'extérieur. Il y a des files d'attente, genre comme à Disney, qui se créent devant l'entrée de chaque station. Il y a des sens de circulation. Alors, c'est très, très bien organisé. Mais alors, en tant que usager et en tant que lyonnais, c'est chiant. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça ne donne pas trop envie, tu vois, quand il y a tout le temps. Mais là, je vais essayer parce que je me dis que ça fait un petit moment où je n'ai pas été. Et très honnêtement, les lives sont un bon prétexte pour vous montrer des choses qui sont plutôt cool. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des jerseys sur le bas ? Il y a beaucoup de jerseys roses, mais il n'y a plus de noirs. 230 personnes sur le live. Ouais, c'est trop, trop cool. Je suis très, très heureuse. J'espère que ça sera comme ça tous les soirs et même encore plus. Alors, comme chaque soir, vous allez voir, je vais vous rappeler qu'aujourd'hui, sur le blog, il y a à gagner et vous avez jusqu'à 23h59 pour participer. Ce n'est pas la peine de participer à 2h du matin parce que votre participation n'est pas prise en compte. Je l'ai expliqué ce matin en story. Donc, vous avez jusqu'à 23h59 ce soir pour participer, pour suivre mes réseaux sociaux Instagram, Hello Maureen, Hello Disneyland, mais aussi ma chaîne YouTube. Et enfin, me laisser en commentaire une réponse à la question qui est posée sur l'article de blog pour essayer de gagner le mug Zip que j'ai rangé. Mais je vous ferai un live. Je n'ai pas encore tout reçu, mais je vais vous faire un live où je vous montre tous les cadeaux qui sont à gagner sur ce calendrier de l'Avent. Je vais le faire avant de commencer à les envoyer. Et vous allez voir, c'est vraiment très, très cool ce qui vous attend. Tu n'as rien raté, ne t'inquiète pas. Tous ceux qui arrivent juste maintenant, qui ont raté le début, ne vous inquiétez pas. Je délaisserai Jack Sparrow pour te voir en live. Non, mais par contre, je ne pense pas que je vais le faire le 6 parce que justement, il y a la soirée de Mickey et que je sais que vous allez être très nombreux à y aller et à râler parce que je n'y suis pas. Le thème d'aujourd'hui. Alors, je vous ai parlé du concours. On fera l'unboxing tout à la fin. Et aujourd'hui, on va parler de ceci. Est-ce que c'est un livre que vous connaissez ? Mais vous savez quoi ? Avant de commencer de vous raconter ma life et de vous parler de ce livre, j'avais envie de savoir si vous aviez passé un bon week-end et ce que vous aviez fait de votre week-end, vous. Parce que voilà, il n'y a pas que moi qui veux recevoir des questions. J'ai aussi le droit de vous en poser. Alors, comment tu sais si on te follow sur Insta ? Et bien en fait, quand tu es tiré au sort, je te pose la question et je te demande de m'envoyer des captures d'écran pour vérifier que tu me suis bien sur Insta et évidemment, je vérifie que tu ne viens pas juste de t'abonner. Ha 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 ! Alors, vous avez fait votre sapin de Noël ? Je l'ai en anglais. Ouh là 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 ! Ouh là 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 ! Marathon Harry Potter ? Ouh là là ! Hé ! Non mais ! Ok, d'accord. Non mais alors, Maureen, poser des questions comme ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce week-end, boulot et déco de Noël ? Génial ! Fêtez la Saint-Nicolas, préparez votre séjour à Disney ? Impeccable ! Week-end avec les enfants, course à Primark ? Ouh là là ! Tu as dépensé de l'argent, toi ! J'ai été au marché de Noël de Metz ? Ah, j'aimerais bien aller au marché de Noël de Lyon, tu sais que je ne l'ai jamais fait. J'ai décoré mon sapin. Je vois qu'on a tous commencé un peu à faire notre sapin. Week-end, grippe, pâté, miel, plaid et Netflix ? Eh bien écoute, je vois qu'on a passé approximativement le même week-end. Il y a eu le week-end de la Saint-Nicolas. Génial ! J'ai créé mon calendrier de l'Avent pour Instagram. Cool ! Trop bien ! Marche pour le climat à Bruxelles, excellente initiative. Mais le slow mode pour lire tes commentaires, parce que ça existe ça ? Euh... Ok ! Hop, les 10 ans de mon fils avec ses copains, le sapin et un baptême. Eh bien dis donc, week-end chargé ! Je vous avais quand même été pas mal à faire votre sapin. Je vois qu'on a un peu tous la même tradition à savoir de faire notre sapin le premier week-end de décembre, donc ça c'est cool. Vous avez acheté... Vous êtes plutôt des teams sapins artificiels ou teams sapins vrais sapins ? Tu vois. Week-end soirée, urgence, opération. Ouh ! Sympa ton week-end toi, dis donc Miss Emma ! Pas de sapin pour moi, car un bébé chat est arrivé depuis deux mois. Oui, mais si tu l'éduques, ça va aller. Team vrai sapin. Artificiel, 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 artificiel. Vrai, vrai, vrai. Oh, remarque ! Et... Ah ! Team nos sapins ! Évidemment, qui c'est qui répond ça ? C'est Kiki. Non mais, sans déconner. Vrai, artificiel, vrais, naturel, naturel, fait ce week-end... Oh, c'est 50-50, hein ! Artificiel, artificiel, kawaii. Ça veut dire quoi, artificiel kawaii ? On va tester le sapin cette année avec un chat. Non mais, alors, franchement... Bon, je ne peux pas vous dire que c'est une légende urbaine, le coup du sapin avec un chat qui te détruit le truc et tout, mais ça marche aussi avec les chiens, il me semble. Et moi, j'ai toujours fait mon sapin, malgré Neko. Et pourtant, vous êtes bien placés pour savoir que Neko, c'est une vraie... Une vraie... relou, je sais. Donc voilà, il n'y a jamais rien cassé. Elle grignote, mais les branches en bas. Elle essaye de choper certaines boules qui ont des... Genre, tu vois, ça, là, avec ses froufrous, là. Ça, elle adore. Donc, je les mets en hauteur. Artificiel, j'ai deux chats qui ne touchent absolument pas le sapin. Merci. Vrai, cette année, avec un pot pour replanter en forêt. Et la terre te remercie. Les chats n'empêchent pas d'avoir un sapin. Bah, encore heureux, tu imagines, ça veut dire que moi, j'aurais plus de sapin, quoi. J'ai 10 ans de déco de Noël, Disney, Disneyland Paris et compagnie à utiliser. C'est pas parce que Neko a débarqué que je ne les utilise plus. J'ai un chat de 7 mois et elle joue juste avec les boules en plastique, mais pas de casse. Voilà. À la limite, c'est vrai que la première année, quand t'as un petit bébé chat, moi, je sais que j'avais fait attention, j'avais pas mis trop de trucs cassants. Mais sinon, après, ça a été un finger in the nose. De toute façon, j'ai envie de te dire, ils ont cassé une, pas deux. C'est comme les enfants. En vrai, j'avais plus peur avec ma fille qu'avec mon chat. Mon chien n'a jamais fait de désastre avec le sapin. Il renivre juste et va chercher une connerie à hier. Oh là là. Ton chat, c'est Neko ou Meko ? C'est Neko. Neko, ça veut dire chat en japonais. Voilà, j'ai pas été chercher très loin. La faille s'appeler Cupcake. Mais je trouvais ça pas hyper facile à prononcer, surtout pour lui crier dessus. En fait, tu vois, genre Cupcake. C'était pas ouf. Alors que Neko, ça marche vachement bien. Et tous les gens qui viennent chez moi pourront vous le dire, je crie sur Neko à longueur. Je veux dire, c'est pire qu'un enfant. Elle a quel âge Neko ? Elle a eu 6 ans cette année, en juin. Alors, j'ai pas des dates exactes. Je vous raconterai un jour l'histoire de Neko. On va faire un live Neko. Ne vous inquiétez pas. Avec une petite surprise enfin, un mini truc. Quand vous enflammez pas, ça va pas être genre l'histoire de l'année. Mais il y a un épisode Neko prévu sur les lives de l'avant. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Je voulais vous parler de ce livre. En fait, celui-ci, tac, je vous le montre de plus près. Il s'agit en fait du livre d'Alain Litté et de Didier Guèze, de l'esquisse à la création. Disneyland Paris, pardon, de l'esquisse à la création. C'est un livre qui est un véritable trésor. Qu'on ne trouve plus sur le marché public aujourd'hui. Que vous pouvez encore acheter, il me semble, en anglais, sur le site de l'auteur. Il en a sorti une version numérique il n'y a pas longtemps. Qui n'a pas le même charme, évidemment. Mais si vous voulez absolument découvrir le contenu de ce livre, c'est quand même possible encore de le faire en version numérique. En version imprimée, il n'y en a plus. Vous allez pouvoir le trouver sur Ebay, sur Le Bon Coin, sur Amazon. Mais alors à des prix qui dépassent l'entendement. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. De vous le montrer. À la limite, de vous en lire quelques extraits. Parce qu'il y a des choses qui sont très, très sympas. Les sujets que j'ai fait sur Elodie Disneyland et qui parlent en fait des secrets des parcs. Et surtout du parc Disneyland en l'occurrence. Il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes qui viennent de ce livre-là. Que j'ai refoyeté encore et encore. Et que des fois encore aujourd'hui je refoyette. Parce qu'il est tellement... Voilà. C'est peut-être le meilleur livre sur Disneyland Paris. Même s'il y a de très, très bons livres qui ont été faits depuis. Il y a eu 20 ans de rêve. Il y a eu Disneyland Paris de A à Z. Voilà. Mais en termes de livres qui parlent de manière générale de la destination de Disneyland Paris. C'est à mon sens le meilleur. Et c'est celui qu'il faut posséder quand tu es fan de Disney. Ou en tout cas qui est le plus... Le plus... Le plus attendu. Le plus souhaité. Et voilà. Donc. Donc je l'ai acheté. Alors moi quand... Est-ce qu'il y a encore le prix dessus ? Oui. Le prix d'origine. Il est juste là. Je vais vous le montrer. Est-ce que vous allez le voir ? Ouais. Il était à 100 euros en fait. Donc c'est un livre que j'ai découvert. J'étais encore au lycée quand il est sorti. Parce que je l'ai vu pour la première fois au Virgin Megastore de Lyon. Alors là ça c'est historique les gars. Parce que depuis il y a un Zara qui a poussé il y a peut-être 10 ans. Donc le Virgin n'existe plus. Et donc je l'ai vu là-bas pour la première fois. Et c'était un livre qui m'avait l'air tellement incroyable. Mais qui était hyper cher. Je veux dire 100 euros quand tu es au lycée. Tu sais c'est genre la paie de ta life quoi. Tu vois. Donc je ne l'ai pas acheté sur le moment. Raconte-moi Disneyland. Hé salut ! Et je l'ai eu. Je l'ai eu à 50 euros. Enfin je l'ai eu. On me l'a offert. C'était un cadeau de Noël que j'ai demandé il y a peut-être 10 ans maintenant. Peut-être même plus. Au tout début où j'ai commencé à venir à Disneyland Paris. Donc c'était en 2007. Donc c'était il y a 11 ans. Je crois que c'était mon cadeau de Noël 2007. Tu vois. Et je me souviens qu'à l'époque il avait coûté à ma mère. Parce que c'était elle qui me l'a offert. Il l'avait coûté 50 euros. Et là de ce que je lis, de ce que Lydie me dit, il était à 25 euros sur la fin, à la fin sur les parcs quand il était en promo. Voilà. Donc c'est un livre que vous pouviez trouver il y a encore quelques années maintenant. Avant les 20 ans il me semble quand même. Donc à prix réduit. Il était vendu. Moi je l'ai acheté à Disney Gallery quand ils avaient encore des livres type Imaginary, tu vois, ce genre de choses. Il y avait aussi des partitions pour tout ce qui est piano, guitare, chant, voilà. Avec les musiques de Disney, de Main Street et tout ça. J'avais acheté ce genre de choses à l'époque. Depuis, Disney Gallery ne vend plus ce genre de produit. Et c'est fort dommage d'ailleurs, si quelqu'un de Disney Gallery nous regarde, si vous pouviez remettre des livres, tu vois, genre Imaginary, sur la création des parcs. Il y en a plein sur Ebay, il y en a plein aux Etats-Unis. Donc n'hésitez pas à faire la même chose. Et du coup, moi il était à 50 euros, donc c'est-à-dire déjà 50% de son prix d'origine. Et il y a eu deux versions. Il y a eu la version classique, celle que j'ai eu, moi. Voilà, vous voyez, donc là l'écriture en fait, elle est en blanc. Et il y a eu une version collector qui était en édition limitée. Alors je ne sais plus en combien d'exemplaires, c'était peut-être 2000 à l'époque, tu vois. Où vous aviez cette feuille-là où l'écriture était en doré. Concrètement, est-ce que le contenu était différent ? Je ne suis pas sûre. Mais voilà. Hop, j'ai tenté de regarder sur Ebay, j'ai vite abandonné. Mais ouais, non, c'est vrai que les prix sont, c'est un truc de ouf. Il est hors de prix sur Amazon maintenant. Ouais, j'ai vu, justement, j'ai regardé, je ne sais plus, peut-être en prévision de ce live, il y a la semaine dernière, tu vois. Et je crois que je l'ai vu à 500 euros sur Amazon. Ou si ce n'est pas 2000, enfin je sais. Vraiment, c'était un truc de fou. Est-ce que je vais faire la chasse au badge avec les Miss Cupcakes ? Non, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Neko, c'est une peste. Mais tu vois, c'est pour ça qu'elle ne t'aime pas, Kiki Neko. Parce qu'elle sait ce que tu dis sur elle. Non, le contenu était identique, mais il y avait quatre litos en plus. Ok, merci Lydie. Allez. Je vais l'acheter sur iTunes. Donc, il est en vente en version numérique sur iTunes. C'est une bonne chose à savoir, merci. Je pense qu'il est en vente aussi, du coup, sur le Google Store. Donc, voilà, si vous avez envie. Je ne sais pas son prix. Si quelqu'un peut voir le prix du livre en version numérique et le donner sur le live, ça serait super cool. Je viens de le voir sur Amazon à 203 euros. Ok, voilà, super. Ça, c'est hyper cher. Hop. Lydie, Kiki, vous savez que vous êtes là pour modérer à la base ? Genre, de toute façon, tu vas voir, YouTube, il va vous punir, comme hier. Kiki, elle a été punie hier. Hop. Sympa l'ambiance dans les clips et le Disneyland. Ah ouais, non, mais ils adorent se taper dessus. Et moi, je t'avoue que je prends mon popcorn et je les regarde faire. Ah là là. Allez, donc, ce livre, qui est juste là, ça va être super pratique à vous montrer. Il est comme, alors, ça, c'est un petit feuillet. Voilà, donc, des fois, vous allez pouvoir le trouver juste comme ceci. Je pense notamment aux revendeurs d'occasion sur eBay où vous n'allez pas avoir la couverture. Ce qui fait, comme vous le savez, énormément de valeur, évidemment, parce que, comme tout objet de collection, il faut qu'il soit complet pour avoir sa valeur à 100% et pour pouvoir être revendu éventuellement, tu vois, si tu fais du deal, de collector sur les internets. Hop. Ensuite, donc, ça, c'est la première page. Tu sais quoi ? Je vais pencher un peu mon épreuve pour que vous voyez le livre plutôt que ma tête, parce que c'est quand même le sujet du jour. Comme ça, comme ça, voilà. Tac. Ensuite, c'est génial parce que je vois à travers mon écran, vous avez ceci. Donc, c'est un livre qui est plein de concept art, qui est divisé et qui parle uniquement du parc Disneyland. Est-ce qu'il est sorti, en fait, avant ? Alors, attendez, on va sortir l'ours. Donc, je vous donne la date de parution du truc. Éventuellement, ça pourrait être intéressant. Quand est-ce qu'il a été édité ? J'aurais pu regarder avant, ça aurait été vachement intelligent de faire ça. Hop. Du novembre 2001. Voilà. Donc, c'est un livre qui a été publié, en fait, avant la sortie de terre des Walt Disney Studios, en tout cas avant leur ouverture. Donc, forcément, ça ne mentionne pas les Walt Disney Studios. Il me semble, en revanche, que les mises à jour, donc peut-être que la version numérique en fait partie, mentionne une partie, en tout cas, des Walt Disney Studios ou un chapitre sur ce parc-là. Voilà. Donc, on recommence. Ce qui explique que ce livre porte uniquement sur le parc Disneyland. Et vous allez voir qu'en termes de chapitrage, voilà, on est sur un livre qui ne parle que du parc Disney avec les chapitres Main Street USA, Frontierland, Adventureland, Fantasyland, Discoveryland et les hôtels Disney ainsi que le Disney Village. Voilà. Ça, c'est le plan concept que vous pouvez retrouver du côté de City Hall, qui est très, très beau, qui est historique. Ensuite, les concept arts des Fantasia Gardens de Discoveryland. Donc, ça, c'est l'introduction en fait. Et il y a plein d'images d'archives comme celle-ci qui sont tellement belles. Voilà. J'essaie de vous lire un petit peu en même temps. 29,99, c'est la version numérique, c'est ça ? Donc, il y a plein de concepts, plein de photos historiques. Je me rapproche pour que vous le voyez au maximum. Voilà. De la création des décors, l'élaboration des différents éléments du parc. Il y a plein de choses. Ça, vous voyez, vous vous rappelez, qu'est-ce que c'est ça ? Vous arrivez à identifier ? Je vais attendre de voir si quelqu'un identifie. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'attends votre réponse. Bien, Rémi. Impeccable. C'est le vitrail, en fait, qui est sur le château. Bon, c'était pas si. La réalisation, regardez, du dragon qui dort sous le château, qui n'est pas maléfique, pour information. Et enfin, alors, il y a un truc qui est super beau sur ce livre, c'est qu'il y a toutes les affiches que vous allez pouvoir acheter à Disney Galerie. D'ailleurs, il y a toutes les affiches super belles. Que vous retrouvez sous la gare de Main Street USA. Et enfin, vous avez l'histoire, les concepts. Est-ce que je ne vais pas faire toutes les pages, franchement, sur toute la durée de ce live ? Les irondelles, ouais, cool. J'espère qu'un jour, je te verrai sur la... Oula ! Je te verrai sur la saison de Noël. Le livre aussi, super. Non, ce n'est pas maléfique, le dragon, qui est sous le château. Donc, il y a beaucoup d'images d'archives qui datent des premières années du parc. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir l'évolution, en fait, des décors. Il y a des choses qui n'ont absolument pas bougé, tu vois. Et il y a des choses qui n'existent plus, évidemment. Ça, ce sont les affiches que vous pouvez retrouver du côté des arcades. En l'occurrence, de Discovery Arcade sur Main Street USA. Donc, c'est génial de les avoir là, en vrai. Il y a la mention aussi de pas mal de dédicaces. Alors là, vous m'avez perdu, les gars, dans les commentaires. Est-ce qu'il existe sur Amazon ? Il existe sur Amazon en version imprimée et il est vendu hyper cher. Il n'existe pas de mémoire en version numérique sur Amazon, mais il est en vente sur l'iTune Store et je pense également sur l'Android Store. Je vais depuis quand à Disneyland Paris ? Je vais à Disneyland Paris depuis un petit moment. Tu sais quoi ? Il n'y a pas de musique ce soir, ça me perturbe. Donc, on va se mettre... On n'a même pas fait mon générique. Ça ne va pas. On va se mettre une petite musique. Allez. En attendant, j'essaie de lire vos questions. Les affiches ne sont pas exactement les mêmes. L'affiche sous la garde, c'est Disneyland Railroad, alors que celle à la bande, c'est Euro Disneyland Railroad et 100 à quart de disco. C'est bon à savoir. Vous voulez qu'on mette la musique du générique ? Je ne suis pas sûre que ça va marcher. Attends, parce que je crois que mon ordi, il est synchronisé avec mon enceinte, donc ça ne va pas marcher. On va déconnecter l'enceinte. J'aurais pu faire ça avant, ça aurait été vachement intelligent. Mais non. Une musique de Noël. Ouais, on va mettre des musiques de Noël. En fait, le problème des musiques de Noël, je vais t'expliquer, c'est que YouTube, après, derrière, peut m'en kikiner. Et couper le replay, parce que ce sont des musiques qui ne sont pas libres de droits. Donc, ce n'est pas forcément intéressant de faire ça. Donc, on va mettre les musiques. Hop là. Est-ce que vous allez reconnaître ? Ça joue juste à côté de l'ordi, en plus. C'est génial. Est-ce que vous entendez un petit peu ? Oui, Rémi, Rémi, j'ai reçu... Oui, oui, j'ai reçu, j'ai reçu ce matin. Enfin, j'ai reçu avant, mais j'ai récupéré ce matin, en fait, parce que, comme vous le savez, mon adresse publique n'est pas mon adresse personnelle. Donc, je mets toujours quelques jours, en fait, à récupérer mes colis. Attention. C'est le moment où on met le générique. Au bout d'une demi-heure de live. Est-ce que vous aussi, vous dansez ? Ah là là. Bon, allez. Ce n'est pas le tout. On va continuer quand même à parler du bouquin. Alors, top, ce générique, on ne s'en lasse pas. Oui, c'est tellement dommage que je ne puisse pas le mettre sur le live. Franchement, ce serait trop cool de commencer par ça. Ça ferait vraiment une émission de télé, tu vois. Mais non. Allez, on continue. Donc, vous allez reconnaître plein, plein, plein des secrets dont je vous ai parlé en vidéo. Tous les petits secrets de Main Street, les enseignes, les détails. Regardez, quand je vous parle de l'image d'archives, ça, ça en fait partie. Donc, c'est vraiment un livre qui est très, très cool. Est-ce que vous avez la chance de l'avoir ou alors est-ce que vous êtes juste là à l'avoir mis sur votre liste en mode c'est bientôt Noël, les gars ? Regardez ça. Les vues aériennes. C'est vraiment très, très beau. Notre Phantom Manor. Vous l'avez. Allez, qui c'est qui là ? J'aimerais bien savoir combien vous êtes avant ce livre. Je suis là à bavé. Tu vois, je ne voulais pas le dire comme ça, mais il faudrait faire un clip avec mon générique. Non, mais sérieux, ce générique, vous en êtes à ce point-là, vous le kiffez. Un clip avec tous les membres de la Team Melody Disneyland qui chantent et qui dansent. Moi, je dis, j'achète. Vous savez qu'on n'est pas 10 millions. On est 5. Non, je suis juste en PLS parce que je le veux. Moi, je l'ai. Moi, je ne l'ai pas. Il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui l'ont. Mince, alors. J'aurais adoré l'avoir. Il est top. Il a pris l'eau dans... Oh, mais non ! Impossible de le retrouver. Ah, ouais. Oh, non, mais la tristesse, comme ça devait être... J'ai boule, ça. Offert à mon mari en version collecteur et dédicacée classe. Ma fille rappelait qu'à chaque fois qu'elle entend le générique... Ah, trop mignon. Hop, hop. Est-ce que vous avez des questions déjà sur ce livre ? Est-ce que vous voulez que je vous en lise une petite partie ? Je ne veux trop ce livre, j'en bave depuis un an. Je l'ai, c'est une Bible essentielle. C'est clairement la Bible du fan Disney. Ah, regardez, il y a ça aussi. La carte qui se trouve à l'entrée du restaurant anciennement Blue Lagoon, qui s'appelle désormais le Captain Jack Restaurant des Pirates. Cette carte que vous allez pouvoir acheter, d'ailleurs, à Disney Galerie, je l'ai vue l'autre jour. C'est quoi, ça ? Ça, c'est mon brouillon. Le brouillon quand je fais des sujets sur la même cinéma. Tac. À quand l'autobiographie et le Morine ? Mais tu sais quoi ? Jamais. Il plairait énormément à Pixie, je pense. Peut-être. Peut-être qu'elle l'a, surtout. Je l'ai en version numérique, ce n'est pas parfait, mais c'est utile. C'est déjà super cool parce que très honnêtement, au-delà du fait que c'est un bel objet, au-delà du fait que c'est un très bel objet, c'est quand même un produit qui a un contenu qui est très sympa, des images qui sont très cool. Et donc, que tu l'aies en version numérique ou en version en papier, j'ai envie de te dire que c'est juste un problème de collectionneur. Hop, hop. L'évolution sur le parc s'arrête vers quelle date dans le livre ? Alors, sachant que le livre a été sorti en 2000 ans, peut-être 2002, ça s'arrête à 2002. Donc, il n'y a pas tout ce qu'il y a eu après. Il n'y a même pas Buzz Lightyear, Laser Blast, tu vois, quand on va arriver à Discoveryland, on va le voir. Quand il parle des attractions de Discoveryland, il mentionne le Visionarium qui n'était pas encore fermé à cette époque-là. Voilà. Il y a Space Mountain qui n'était pas en version Mission 2 encore au moment de la sortie du livre. Donc, tu vois, il y a plein de... Et puis, il y a des secrets surtout qui, depuis, ont disparu. Tu vois, là, c'est le Visionarium, ce cher Visio que vous avez vu en vidéo chez moi il y a quelques mois. Donc, au mois de septembre, c'était. Je suis une vieille, je préfère le papier. Vous êtes plutôt team numérique ou team livre papier ? Moi, je suis une... J'avoue que je vais faire ma vieille aussi sur ce coup-là, mais je suis plutôt livre papier. Ce n'est pas faute d'avoir des tablettes, tu vois. J'ai aussi eu une Kindle à un moment que j'ai perdu dans un avion. Mais, ouais, ouais. J'adorais le Visionarium. Cet auteur ne pourrait-il pas faire une suite ? Non. Non, ça n'arrivera pas parce que depuis, Disney a pris la relève. Et en fait, les livres que vous pouvez voir sur les histoires de Disneyland Paris sont produits par Disney. Livre papier, livre papier, livre papier, team papier. Ouais, 100% de team papier. On est bien d'accord. Donc, c'est pour ça que vous êtes tous en PLS et que vous ne voulez absolument pas acheter la version numérique. Je vous vois. Hop. Roman sur Kindle, sinon papier. Yes. Je continue, je continue. Oh là là, la maladie. La maladie. Team papier. Je suis triste parce que pour moi, la première fois, je suis à la DLP en 2003 et j'étais trop jeune pour me rappeler et j'ai fait le Visio. Si j'ai fait le Visio ou pas, ah ! Ah, tu ne te rappelles pas si tu l'as fait ou pas ? Ouais. Bon, en même temps, si tu avais 4-5 ans, c'est normal, tu sais. Et non, on ne peut pas passer du GIF, Kiki. Alors, dites-moi, à quelle lande ? Je vais vous en lire un extrait. Dites-moi quelle lande vous avez envie de découvrir. Sachant qu'il n'y a que les landes du parc Disneyland, si vous avez bien suivi. Allez, je vous attends. Coucou, coucou, coucou. Fantasy, Fantasy, Fantasyland. Ouh là là ! Ça m'énerve, je suis en Wi-Fi. Fantasyland, Fantasyland, Frontier, Frontaisy, Fantasy, Tomorrow, Frontier, Fantasy, Frontier, 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 Frontier. Tu choisis disco, passion, GIF, les tasses. Bon, on va faire Fantasyland, les gars. On va faire Fantasyland et Frontierland. Allez, je vais vous lire le début du livre Fantasyland. Alors, il était une fois Ah là là, j'ai l'impression que je vais raconter une histoire à ma fille Elle va être jalouse, après elle va réappliquer Elle va me dire, moi tu m'as pas lu l'histoire ce soir Donc, Fantasyland Qui commence Comme ceci Juste là Avec cette magnifique affiche du château Et une introduction Les petits mondes de Fantasyland Dont nous allons parler tout de suite Alors En entrant dans Fantasyland Les visiteurs pénètrent dans un monde totalement fantaisiste Qui n'existe que dans les rêves et dans les dessins animés de Walt Disney Dans ce land, explique Tom Morris Le directeur artistique de Fantasyland Les personnages de Walt Disney et leur univers prennent vie Tout dans Fantasyland Évoque une version grandiose du pays imaginaire L'ambiance ne se prend jamais au sérieux Mais répond pourtant à des règles très précises Tout doit être accueillant, rassurant Étonnant, doté de couleurs éclatantes Et d'un rythme particulier Les chemins et les ruisseaux serpentent à travers le land Les toits oscillent Les balustres et les réverbères semblent mettre la pesanteur au défi Et même les arbres et le paysage Paraissent prendre des formes éberluantes Ou sont changées en animaux fantastiques Les formes, elles, gambadent sur l'air des thèmes musicaux de Disney Qui partout surprennent, enchantent et déboussolent Franchement, on est sur un livre qui fait vraiment rêver On n'est pas sur un livre qui est là pour te vendre vraiment la destination d'un point de vue commercial En mode, vas-y, réserve ton séjour On est là sur un livre qui est vraiment axé fan Et qui va faire rêver le fan C'est-à-dire que tu lis ça à une personne lambda Elle s'en fout Royale Mais tu lis ça à un fan Le gars, ou la fille Ils ont des étoiles dans les yeux Donc on est vraiment sur un truc onirique Il devrait être le patrimoine de Linsco, ce château Ça fait penser à une émission sur la TNT Où une nana raconte une histoire tard dans la nuit Mais oui C'est pour ça que je ne vais pas en lire plus Tu vois Je vous laisserai découvrir ça en version numérique Je veux voir l'image Je veux voir l'image Voyage au bout de la nuit C'est tellement ça Hop Un petit bout de frontière Après on passera à l'unboxing du jour Et je vous laisserai les amis Alors attends Frontière il est après ou avant Non, Disco c'est là Donc Frontière c'est avant Alors ça c'est aventurant Ça aussi Ça aussi, ça aussi Regardez Non mais typiquement Cette image là De Frontière Regardez ça Ça c'était à l'époque où il y avait encore un ranch Avec des animaux et une petite ferme À Frontière Est-ce que vous avez connu cette époque là ? Sur BTM s'il te plaît Ah là là Cette équipe de modération Aujourd'hui les filles ça va pas Alors BTM, 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 BTM Vous voulez pas dire fantôme plutôt ? Oh j'avais même pas fait gaffe Oh j'avais même pas fait gaffe Regardez Il y a un concept art De la salle de balle De Fantôme Je l'avais même jamais vu Non vous êtes pas sage Kiki ce soir Ouais Oui il dit Allez BTM ou Fantôme ? BTM ou Fantôme les gars ? Allez 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 Fantôme, BTM, 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 Fantôme BTM, 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 BTM BTM Ok, bon bah ça va être BTM BTM, je vois qu'il y a un peu de fantômes Mais vous êtes plutôt branchés BTM Alors Qu'est-ce que je peux vous lire sur BTM ? J'essaie de trouver un passage Qui vous endormira pas, tu vois Alors on remarque aussi Une présence indienne sous les arches Qui se situe derrière la montagne Est-ce que vous aviez vu ça ? Parce que moi j'avais jamais fait gaffe Des hiéroglyphes authentiques Ayant chacun une signification particulière Liée à la chasse Ils ont été peints Pat Burke Qui fut l'accessoiriste De chacune des quatre versions De Big Thunder Mountain Y compris celle de Californie De Floride Et de Tokyo J'ai grandi Ah oui d'accord Ok J'ai grandi dans le dessert du Mojave Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit Le passage sur les 101 C'est Quel 101 ? Y'a pas le passage sur les 101 Bref Donc Le directeur artistique Qui a été en charge de Big Thunder Mountain A travaillé sur toutes les versions De Big Thunder Mountain Que vous trouvez actuellement Dans tous les parcs Disney A travers le monde Et en fait Il explique Qu'il a grandi dans le désert Où se trouvent toutes les mines désaffectées Vers la rue et vers l'or Et que ça l'a pas mal influencé Il a toujours été passionné Par ces objets de légende Et l'un de ses ancêtres A travaillé en tant que cartographe Au siècle dernier Dans les territoires du sud-ouest des Etats-Unis Il avait toujours rêvé de suivre sa trace Et pour Big Thunder Mountain Il est parti en chasse Des équipements Historiques Dans les 16 états des Etats-Unis Voilà Quand je vous dis qu'en fait Ils font vraiment Ils chinent Ils font les brocantes Ils font Tu vois Les villes fantômes Comme ça Les cités perdues A la recherche d'objets authentiques Et ben Et ben voilà C'est écrit là Donc Donc voilà Ce livre Qui est vraiment le livre A posséder pour tout fan Je le redis encore une fois Vous allez pouvoir le retrouver Sur internet A des prix qui dépassent L'entendement Mais également en version numérique Et ce qui compte Très honnêtement Si vous êtes un passionné De Disneyland Paris C'est son contenu C'est pas forcément De l'avoir en tant qu'objet C'est un très bel objet On va pas se mentir Dans une collection C'est très très canon Moi perso C'est vrai qu'il fait partie Des choses que j'expose Dans mon décor Et que vous retrouvez Quand je fais des vidéos Chez moi Comme certains autres livres Notamment Sans temps de magie Et tout ça Mais voilà Le plus important Ce qui est vraiment Très cool A connaître C'est son contenu Donc je vous invite Si vous avez la possibilité De le faire A le télécharger En version numérique C'est vraiment Un produit Qui est très très cool Et on va s'arrêter Là dessus Pour ce soir Vous en avez quand même Pas mal vu déjà Et on va passer A l'unboxing Du jour Qu'est-ce que je vais faire De ce livre Moi en attendant Neko Vous savez que Neko Elle est pas là Ça m'inquiète En fait j'aime pas Quand je la vois pas Parce que je me dis Qu'elle est en train De faire des bêtises Ça m'angoisse Ce soir il va rentrer 8 euros Mais non Mais non Le calendrier animateur N'est plus dispo Sur le shop Disney J'ai vu J'ai vu Ouais Il reste Il reste de mémoire Il reste le calendrier De l'avant Des pins Qui commence à se dévoiler Ça et là Sur Instagram En story Tout ça J'ai vu Pour le concours Y a-t-il plusieurs Participations possibles Non Ce n'est pas possible Alors oui On va faire un petit point Là-dessus Au niveau des concours Parce que c'est un programme Que j'ai rencontré Justement aujourd'hui Le gagnant du jour Donc Ludovic Il y a eu un doublon Sur sa participation C'est-à-dire qu'en fait Il a participé deux fois Sur le concours Donc d'hier Et du coup C'est vrai que ça m'a été remontée Par des abonnés Qui m'ont dit Ouais mais du coup Il a participé deux fois Donc ça vient un petit peu Le concours En tout cas Ça double ses chances à lui Donc c'est une participation Par jour Et par personne Voilà Vous pouvez jouer tous les jours Si vous avez un bout de jouer 24 fois Pour les 24 cases Du calendrier de l'avance C'est totalement possible Mais c'est une participation Par jour Et par personne Voilà Donc sur le cas d'hier Voilà je vais valider Le truc Parce que Je n'aurai pas le temps Si tu veux De traiter La problématique De manière Plus sévère Et on est sur un lot C'est un porte-clés Donc c'est pas Gravissime en soi Mais par contre Dès demain Je vais être beaucoup plus Vigilante Au fait qu'il ne faut pas Qu'il y ait de doublons Donc je vais quand même Vérifier qu'il n'y ait pas Deux fois le même commentaire Avant de faire le tirage au sort Donc c'est un peu relou Je compte quand même sur vous Pour que vous ne participiez Qu'une fois Et que vous respectiez au maximum Le règlement C'est vrai que si je constate Ou si on remonte À partir de demain Que le règlement n'a pas été respecté Évidemment le lot ne sera pas validé Voilà Parce que plus on va avancer Dans mon concours Et plus on sera sur des lots Qui seront quand même Assez sympas Et pour certains Chers Donc là bien sûr Je ne me donne Aucun droit à l'erreur Et je compte sur vous Pour respecter le règlement Que vous acceptez d'ailleurs D'emblée Quand vous participez Et dans ce règlement Vous allez pouvoir retrouver Toutes les modalités De participation Mais aussi L'intégralité des lots Qui sont en jeu Voilà Et la team Non N'a pas le droit De participer Kiki Ça fait partie du règlement Alors Merci Bon courage Bon courage Bon courage Comment on participe ? Comment on participe ? Il y a les modalités De participation Qui sont décrites Sur chaque poste de blog Tout se passe Sur Elo Disneyland Voilà Il y a un poste Qui sort chaque jour Avec le concours dedans Les modalités Sont globalement Toujours les mêmes C'est à dire Qu'il faudra me suivre Sur Instagram Elo Maureen Et le Disneyland Mais également sur Youtube Et quand c'est un concours Qui est en partenariat Avec une marque Il faudra suivre Cette marque Sur Instagram Et c'est tout Alors vous êtes plusieurs A m'avoir remonté Et j'ai fait un point Tout à l'heure Sur Facebook A m'avoir dit Que si on n'avait pas Instagram On ne pouvait pas participer Au concours En fait Comme je me sers d'Instagram Pour faire le tirage au sort Et que surtout Je l'annonce sur Instagram Évidemment C'est plus facile pour moi Si vous êtes sur Insta Pour participer D'autre part Vous ne le savez peut-être pas Mais Facebook sanctionne désormais Maintenant Les concours Qui sont Faits sur sa plateforme Et surtout Qui demandent A ce que les gens Soient membres D'une communauté particulière Pour participer Et c'est vrai que moi Ce calendrier de l'avant Je le fais pour vous Je le fais pour les gens Qui me suivent Et pas pour des gens Qui sont là par opportunité Qui vont être concouristes Si tu veux Qui ont des 40 comptes Facebook Et qui jouent A tous les concours Qui traînent Voilà Moi ça ne m'intéresse pas Moi j'ai envie Que ce soit quelqu'un Qui me suive au long cours Qui participe en fait Et qui gagne surtout Donc voilà C'est pour ça Que je le réserve A ma communauté Et aujourd'hui La seule façon de le faire C'est Instagram Donc c'est pour ça Et si on n'a pas Insta Très honnêtement Et bien Ce n'est pas très compliqué Tu peux aller sur Instagram Avec ton compte Facebook Il y a un bouton Connexion avec Facebook Il me semble Tu vois Donc À un moment Je suis désolée Je vais être Pas cool Mais Il me faut bien Un moyen Si tu veux De faire mes tirages au sort Et de les annoncer Donc je ne peux pas Juste Balancer mes cadeaux Comme ça Parce qu'il y a des choses Quand même Qui sont très sympas Et évidemment Je les réserve Aux personnes Qui me suivent Sur les réseaux sociaux Donc merci De votre compréhension Je pense qu'il va falloir Que je repasse ce point Plusieurs fois Pendant le mois de décembre Mais c'est non négociable Par contre J'arrive sûrement Sur la fin Mais Youtube Ne m'envoie plus les notifs Et bien Je ne sais pas Reclic sur la cloche Parce que je crois Que tu m'as déjà dit ça Hier il me semble Le suivi 35 C'est quand même facile De se créer un compte Instagram Donc c'est normal Voilà C'est QFD L'ouverture Oui Allez On passe à l'ouverture Est-ce que vous avez D'autres questions Sur les concours Avant que je passe À l'unboxing Du calendrier De l'avant du jour Je suis toutes tes vidéos Et je les adore Merci Hop Je te suis grâce à Pixie Sur une autre vidéo Suggestion Et je suis restée Merci Et bienvenue La case d'aujourd'hui Est déjà tirée Non La case d'aujourd'hui N'a pas encore été Encore ouverte Ça fait beaucoup de mon corps Tout ça Hop Allez Case numéro De Juste là Hop 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 Allez Alors Bon Ils ont fait ce petit truc là Je vous le montre quand même Parce que En gros T'es censé pouvoir mettre Tes petites figurines là-dessus Et après faire des photos Genre Pour faire beau Voilà Bon moi c'est un peu le bonus Qui perso ne sert à rien Alors qu'est-ce que ça va être Ça a l'air d'être une poupée Oh Qui c'est que ça va être On va voir Roulement de tombou Roulement de tombou Comment je suis d'accord De ne pas l'avoir ce qu'à ouvrir Je comprends Tu sais l'année dernière Je m'étais dit la même chose Donc je suis bien contente Cette année de l'avoir acheté Je vous avoue que En fait Je les ai surveillés Dès le mois de septembre Et à partir du moment Ils sont sortis Je crois que c'était en octobre Je l'ai acheté direct Allez Ah C'est Flynn Rider Tada Il est mignon non ? Il est chouchou je trouve Tac Regarde C'est mignon C'est vraiment chouette Hop Je l'ai acheté où ? Je l'ai acheté en ligne Sur chefdisney.fr Donc j'avais mis les liens D'ailleurs sur Facebook Et sur Insta Donc raison de plus Tu vois de me suivre Sur ces réseaux sociaux Là C'est des choses Que je publie régulièrement En story sur Instagram Que ce soit chez moi Sur Hello Maureen Ou sur Hello Disneyland Donc Si vous voulez Les dernières news Shopping Disney Encore une raison D'aller sur Insta les gars A un moment Je Ma fille doit être Tellement dépitée Je vous avoue Que c'est très compliqué De De négocier Chaque jour Pour qu'elle n'ouvre pas La case du calendrier Je pense que l'année prochaine Ce que je ferai C'est que j'en achèterai deux Tu vois Parce que Puis je vous offrirai Toutes les cases du mien Parce qu'à un moment Tu vois 48 figures inanimators C'est pas oufissime Hop Alors Ce calendrier de l'Avent Il coûte combien ? Il m'a coûté Il m'a coûté Regarde tu vois Il y a encore le prix dessus Il m'a coûté 30 euros Voilà Donc C'était le calendrier C'était un des calendriers De l'Avent Les moins chers Qu'il y avait sur Shop Disney Il y avait aussi Le calendrier des Pins Qui a été sorti Par Disneyland Paris Qui lui valait 149 euros Je crois Le calendrier de Tum Tum Aussi Et il y avait Un autre calendrier Que j'ai failli acheter Pour cette année Mais je ne savais pas trop Si ça vous disait Du coup D'avoir deux unboxings De calendrier de l'Avent Donc dites-le moi Comme ça Si jamais je refais Un calendrier de l'Avent L'année prochaine À ce moment-là On fera les deux Est-ce que vous préférez Quand il y en a qu'un Ou quand il y a Plusieurs calendriers de l'Avent À la limite Même des calendriers de l'Avent Qui ne sont pas forcément Disney Dites-moi Dites-moi Si je vais sur les parcs Avant Noël Est-ce que je fais le live Unboxing sur place Oui Ouais ouais C'était pas excessif Oui tu vois 30 euros ça va C'est abordable quand même Je trouve Pour un calendrier de l'Avent Comme ça Surtout que va En tout cas jusque là Parce que pour rappel Pour ceux qui n'étaient pas là hier J'ai eu celui-là Tu vois Ça va Pour l'instant Puis la finition Franchement elle est propre Regardez J'essaie de vous montrer Un peu plus près Avec la qualité De l'appareil photo Du Macbook Mais je trouve que ça va Tu vois Les finitions Dans 30 euros C'est limite Un très bon rapport Qualité prix je trouve Alors Nous on est 5 à la maison Cool Et bien ça fait 5 calendriers De la vente Du coup Donc 5 fois 30 euros Si tu veux prendre l'animator En gros Tu craques ton PUL Chaque Noël Le plus de calendriers C'est le top Cool Plusieurs Plein de calendriers C'est cool Un seul Tu penseras À prendre ton calendrier Pour 14-15 Oui Ouais ouais C'est prévu 12 430ème abonné Projet DLP Merci Mais c'est pas toi Toi t'es là depuis un moment Le concours d'aujourd'hui Sur le blog A déjà été tiré Non Parce que vous avez Donc chaque jour Vous avez jusqu'à 23h59 Pour participer Je le rappelle Et donc les tirages au sort Se font le lendemain En story Donc le tirage au sort Pour Zip Se fera demain matin En story Sur Instagram Sur Elomorine Je voulais le calendrier Harry Potter Mais ils ont eu Des soucis de prod Quoi ? Il y avait un calendrier Harry Potter ? Est-ce que quelqu'un Peut m'envoyer ça Sur Instagram S'il vous plaît ? Parce que je veux Absolument voir ça les gars Moi personne ne m'en a parlé Ça ne va pas du tout Je vais y en l'année prochaine Je prends ça Est-ce que je fais aussi Un calendrier de chocolat ? Non Non monsieur Non Je Non Non parce que le prix Les calendriers Kinder Si tu veux 10 euros Pour 24 chocobons Non Funko Pop Pour HP Génial Et c'était cher Parce que franchement Ça m'intéresse Pour l'année prochaine Avec des mini pop dedans Trop cool Avec des chaussettes Mais que 12 cases J'ai vu un HP Mais avec des chaussettes Ouais mais bon Pas sur chaussettes Tu vois Enfin Je les collectionne Celles-là aussi Comment peut-on Se faire le lien Entre le compte Insta Et le commentaire Sur ton blog ? Il se fait vraiment Du tirage au sort En fait Je vérifie Hop 59 euros 55 Mais t'es pas d'accord Hein les gars ? 50 Plus ça va Plus ça baisse Tout à l'heure On va arriver Le truc qui vaudra 30 balles Mais il a été difficile A trouver Ah ouais super Oh quel dommage Bon Allez Quelle heure il est Ça fait combien de temps ? Ça fait encore 52 minutes Qu'on est ensemble Bon là là mon dieu Mais que le temps passe vite Quand on est ensemble Donc Je vais laisser ce live Encore une fois En replay Vous allez le retrouver Sur la chaîne Je vais ce soir encore Galérer à mettre une miniature Qui ressemble à quelque chose Pour que ça soit sympa À voir dans ma playlist Voilà Je vous remercie tous D'avoir été là Vous avez été très nombreux Vous êtes encore 173 d'ailleurs Je sais pas ce que vous avez prévu Ce soir moi perso Là je vais aller manger Et je pense que je vais mettre Love Actually Parce que j'ai vu Qu'il était sur Netflix On est au mois de décembre Il y a des films de Noël Sur Netflix Donc j'ai envie de te dire Que c'est trop bien Il est sur certaines boutiques De pop 100 euros sur Amazon Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Tout le monde Ça m'a fait plaisir De vous avoir ce soir Voilà Je vous donne rendez-vous Demain Je ne sais pas encore Trop de quoi Nous allons parler Comme je vous l'ai expliqué Hier J'ai 24 thèmes Qui sont écrits Sur un carnet là-bas Voilà Et je tire un thème Un petit peu chaque soir Peut-être que demain On fera la Neko Story Tiens Demain Live Neko ou pas ? Dites-moi Neko, 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 Neko As-tu vu qu'est-ce que c'était ? Non, non, non Je n'ai pas vu 21h demain Ouais, ouais 21h demain 21h demain Demain Et toute la semaine Normalement Sauf si j'arrive du coup A faire mon live Depuis la fête des Lumières à Lyon Auquel cas Ça sera je pense Un petit peu plus tôt 21h Et encore Pas sûr Live Neko Neko Story demain Allez on fait ça Ça roule Demain Neko Story Allez les gars On va parler de Neko Je vais répondre à vos questions Sur ce chat qui est complètement pété Et on va faire un petit truc cool pour Neko Elle n'a pas vu qu'elle se noisette ? Non Oui avec Neko Validé pour Neko Allez c'est parti Ça marche Allez si jamais vous regardez ce live Henri Pler et que vous ne me connaissez pas sur Youtube Je vous rappelle que sur cette chaîne Vous allez pouvoir retrouver là pendant tout le mois de décembre Un live par jour Tous les soirs Un live de Noël pour ce calendrier de l'Avent Mais aussi des food tours Des hôtels tours Des boutiques tours Des vlogs à Disneyland Paris Plein de conseils et astuces pour vos séjours Disney Donc si vous êtes nouveau ici Je vous invite bien sûr A vous abonner A nous rejoindre Et à discuter en commentaire Plein de bonne humeur Je suis aussi sur Instagram Donc n'hésitez pas à venir me voir en story C'est toujours un plaisir de vous répondre Ou en tout cas de vous lire Voilà Je vous fais de gros bisous Je vous dis à demain Pour le prochain live Qui sera donc spécial Neko Ça va être sympa Je vais essayer de la mettre avec moi On va se marrer encore Voilà Je vous souhaite une très bonne soirée Prenez soin de vous Je vais essayer de me soigner un petit peu Pour être en meilleur état Demain Et être fraîche et dispo Comme on dit Passez une bonne soirée Bon film de Noël A ceux qui ont le même programme Que moi ce soir Bon courage à tous ceux Qui travaillent demain matin très tôt Je vous fais des bisous Et à demain